Le concurrent, l'allemand, Farig Mathias. Il va fêter ses 19 printemps dans quelques jours, à mi-décembre. W et demi, ça reste dans le cadre, vous voyez les lignes à la surface de réception. Applaudi par son adversaire du jour. Très sportivement. Rondade, un tour de tour et demi, et ça reste. Il y a un petit sursaut sur la réception. Alors c'est maintenant, va-t-il renouveler l'exploit de piler la lune double avant ? C'est maintenant, lune double salto, et ça repile de nouveau. Ah il est régulier, hein ? Oui, ça, ça va se jouer à pas grand chose. Ça se joue aussi un petit peu au public, là il joue avec le public. Quel corps d'élan. Beaucoup d'énergie dans son mouvement, un Mathias Farig. Ça c'est la particularité des épreuves de Coupe du Monde. Et c'est le Roumain qui passe devant. L'ascenseur pour désigner le vainqueur. C'est le Roumain Razvan, c'est Lariou qui s'impose avec une note moyenne de 9'618. Alors que Mathias Farig obtient lui la note de 9'543. C'est quoi ?